Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Avant de commencer ma conférence, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier sincèrement les grandes conférences catholiques, ainsi que les organisateurs du présent cycle des dites conférences pour leur généreuse invitation à m'adresser à cet auguste Assemblée. Plus spécialement, je remercie chaleureusement M. Emmanuel Cornu, le président des grandes conférences catholiques, pour sa sollicitude à mon égard dans l'organisation pratique de mon séjour. L'invitation qui m'avait été adressée exprimait le vœu de me voir donner une conférence intitulée « Quel avenir pour le Congo ? » Normalement, j'aurais dû envoyer le texte de ma conférence aux organisateurs plusieurs mois avant la dite conférence. Cependant, si je l'avais fait, mon texte n'aurait pas reflété les développements rapides et récents qui ont eu lieu au Congo. Une élection volontairement bâclée y a eu lieu le 30 décembre 2018. Et les résultats de la dite élection ont été fabriqués. Pour refléter cette tragédie qui vient de se passer au Congo, j'ai ajouté une précision au sujet qui m'a été donné et qui s'articule maintenant comme suit. Quel avenir pour le Congo après la fraude électorale du 30 décembre 2018 ? Voilà une question récurrente. Le 30 décembre 2018 se sont finalement tenus les élections présidentielles et législatives, tant nationales que provinciales, qui auraient dû probablement avoir lieu deux ans plus tôt, en décembre 2016. De nombreuses voix, dont celles de la conférence épiscopale du Congo, Sanko en sigle, chiffrent à l'appui, sont montrées au créneau pour dévoiler et dénoncer les irrégularités et la grande fraude ayant caractérisé les élections, ainsi que la fabrication des résultats qui s'en est suivi. Face à cette nouvelle page de l'histoire de la République démocratique du Congo, de nombreux observateurs unissent leur voix à ceux des fils et filles de mon pays qui se posent cette question cruciale. Quel est l'avenir de ce pays ? Augustin Cabouillat condamne la déclaration de Mgr Laurent Monsengo. L'UDPS n'est pas restée indifférente vis-à-vis de la déclaration du Mgr Laurent Monsengo, selon laquelle Martin Fayoulou serait le vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier. Intervenant ce mardi 26 février 2019 dans une émission de la radio Top Congo FM, le secrétaire général adjoint en charge de la Communication de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS, Augustin Cabouillat, se dit ne pas être surpris de la déclaration de Mgr Laurent Monsengo, reprise par les médias belges, annonçant que Martin Fayoulou est le vainqueur de l'élection présidentielle. Les évêques ont clairement dit que, d'après leurs observateurs, c'est Martin Fayoulou qui a gagné les élections du 30 décembre 2018. Le secrétaire adjoint de l'UDPS en charge de la Communication qualifie cette déclaration de honteuse. Selon lui, Mgr Laurent Monsengo, c'est quelqu'un qui n'a jamais supporté la personne d'Étienne Tchisekedi, encore moins sa formation politique, l'UDPS. Je pense que la déclaration du cardinal Monsengo ne me surprend pas parce que c'est quelqu'un que je connaîtrai bien. Ce n'est pas la première fois qu'il s'attaque à la famille Tchisekedi et de l'UDPS. S'il a un problème avec la famille de Tchisekedi, qu'ils nous le disent. Le secrétaire général adjoint de l'UDPS rappelle qu'en 1992, c'est Laurent Monsengo qui a empêché Étienne Tchisekedi de travailler comme premier ministre alors qu'il avait gagné les élections. Et il avait créé la troisième voie. Monsengo vient de faire tomber ce qu'il avait comme masque. Il fait des déclarations moyennant quelque chose. Augustin Kabouia répète, nous avons volé la victoire de personne. Nous avons gagné et nous l'avons annoncé bien avant la publication faite par la CENI. Cela a été confirmé par la CENI. Monsengo, là il y a à boire à manger. Je pense que ce n'est pas la première fois. Je vous renvoie dans l'histoire. En 1992, qui avait compliqué l'effet Étienne Tchisekedi de ne plus travailler comme premier ministre ? C'est Monsengo. S'il a un problème personnel avec l'UDPS ou bien la famille Tchisekedi doit nous dire. Puisqu'en 1900... Écoutez, en 1990, Tchisekedi Étienne Pâsonam est lié avec 78%. Mais Monsengo a eu la troisième voie. Pour la première fois, le Palais de la Nation, tout vêté en blanc. Même Nicolas Benzete, il y a un coup de canons. Il y a un coup de canons. des élections présidentielles. Mais l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Monsengo, a lancé un pavé dans la mer. Pour lui, les résultats ne sont conformes ni à la vérité, ni à la justice. Interview exclusive, Marie Jacob. Qui sera le nouveau président du Congo ? Joseph Kabila ou bien l'opposant historique, Étienne Tchisekedi ? 15 jours après l'élection présidentielle, les deux candidats se disputent toujours la victoire sur fond de fraude. Le président sortant, déclaré vainqueur par la commission électorale, admet qu'il y a eu des erreurs. Mais Joseph Kabila affirme que cela ne remet pas en cause la validité du scrutin. La crédibilité des élections ne peut être mise en doute. Est-ce qu'il y a eu des fautes, des erreurs ? Bien sûr, comme lors des autres élections sur le continent ou ailleurs. Ce n'est pas la vie de l'église catholique congolaise. L'archevêque de Kinshasa est descendu dans l'arène politique. Le cardinal Monsengo met en doute la crédibilité de l'élection. Et il va même plus loin que les observateurs internationaux pour qui les fraudes ne remettraient pas en cause l'ordre des candidats et la victoire de Kabila. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai. Le président Kabila n'a pas eu ce score-là et M. Tshisekedi a eu plus de voix. Mais actuellement, le problème n'est pas là. Celui qui conteste M. Tshisekedi doit aller à la Cour suprême et la Cour suprême décidera. Mais Etienne Tshisekedi ne veut pas entendre parler de la Cour suprême. Pour lui, la solution doit venir de la communauté internationale. Comme vient de l'attester le rapport du Centre Carter. À l'analyse des résultats rendus publics par la CENI ce vendredi 9 décembre, il y a lieu réellement de conclure que ces résultats ne sont pas conformes à la vérité ni à la justice. Comment par exemple comprendre que le 6 décembre, M. Tshisekedi qui avait 5 927 728 voix sur 17 329 137 suffrages exprimés, Et le 9 décembre, 5 863 745 voix sur 18 144 154 suffrages. Il perd par conséquent 64 000 voix alors qu'on venait d'ajouter 34 000 bureaux. Et nous avons tous vu les images des bureaux de Lubumbashi et du Katanga. Mais puisque les résultats sont provisoires et doivent être confirmés par la Cour suprême de justice, nous demandons aux contestataires d'interjeter appel, de recourir aux voies de droit et de ne pas se livrer à la violence. 18 morts pour des élections, c'est trop. Dans ce cadre, l'Église est moralement tenue à offrir son aide à la justice pour établir la vérité des urnes, là où ont été ses observateurs. Que la Cour suprême de justice se sente donc inconsciente. Que la Cour suprême de justice se sente donc inconscient. Qu'est-ce que tu as dit ? Où ? C'est un pays qui s'est passé. Ils sont à vous, c'est un pays. C'est un pays qui n'est pas un pays. Aaaaah, merci. C'est un pays qui a été fait. C'est un pays qui a été fait. C'est un pays qui s'est fait. C'est un pays qui a été fait. Ah! T'as rien. Mais à quoi tu m'as faire ? Ah! Oye, ou ne t'es pas bien. Quoi ? Oye, ou ne t'es pas bien ? Ah, oui ! Oh, ma chère ! Oh, ma chère ! Ça, c'est le seul. C'est le seul. Oh, tu es le seul. C'est le même homme. Tu n'as pas bien entendu parler de ton nom. Il met de lui ! A bien le seul, ma chère. Mraphair, quand tu es arrivé de l'autre, tu as des services. N'importe quel numéro 1. Parfois, on a dit que je n'ai pas de travail, mais en France je n'ai pas de travail que j'ai dit que je t'avais dit. C'est hommage, il y a de l'argent à dire que je n'ai pas de travail. Enfois, on a dit que l'on a amené de Repaylique. Pour l'adresse de Zali, ils s'en ont monté dans le Pondi 73, que c'est facile. dans londres et c'est à l'écran et c'est à l'écran et c'est à l'écran et c'est à l'écran et puis pourquoi c'est la thé cpx et c'est à l'écran et cpx répétition et gpx répétition 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 j'ai fait un pénomène de répétition à la hérvée de constipation cpx numéro 1 et à la fête comme on est dans londres